Hello guys et bienvenue une fois de plus sur comment vivre vivant et surtout bienvenue aux nouveaux abonnés si tu n'es pas encore abonné n'oublie pas d'abonner et d'activer la cloche de notification parce qu'ici là on apprend à vivre vivant, on apprend à jouer de sa vie, à enjoy sa life en fait. Aujourd'hui nous allons encore aborder un sujet qui permet à ce que l'on vit vraiment vivant là, l'anxiété, 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 c'est surtout pour nous qui sommes ici à l'étranger, nous sommes très familier, peut-être d'autres le vivent mais ne savent même pas qu'on appelle ça l'anxiété, le stress et l'anxiété bon parfois ça va un peu de paix mais bon aujourd'hui on va plus se focaliser sur l'anxiété parce que le stress selon moi est plus de manière périodique, peut-être tu es stressé quand tu as tes examens, tu es stressé quand peut-être tu n'as pas de job et tu ne sais pas comment tu vas payer tes factures, tu es stressé quand tu as un devoir à remettre que tu n'as pas vraiment fait, je ne sais pas, donc pour moi le stress est un peu périodique mais l'anxiété par contre c'est un peu un sentiment avec lequel on peut vivre au jour le jour. L'anxiété c'est quoi en fait ? Selon moi l'anxiété c'est une peur en fait, c'est une peur de vie, c'est ce sentiment là, c'est quand tu vis dans la peur en fait, tu as peur de telle situation, tu as peur que tel truc arrive, tu as peur que la situation ne va pas marcher et du coup tu vis dans la peur, tu es constamment effrayé. Pour d'autres ça peut être face à certaines situations, peut-être il y a des gens qui ont peur des surprises, quand tu as peur des surprises ça provoque en eux une certaine peur, c'est-à-dire devient anxieux ou bien ça peut être provoqué par des animaux qui là-bas on qualifie ça peut-être de phobie, il y a des gens qui ont des phobies de sépence, phobie d'être dans l'espace, phobie d'être d'aller à l'extérieur même, on les appelle des claustrophobes et tout ça et tout ça. Donc l'anxiété peut être peut-être, tu vis normalement ta vie, mais il faut peut-être quelque chose, c'est-à-dire être regardé, pour que ça déclenche en fait ce sentiment là, pour que tu deviennes anxieuse en fait, tu as subitement très peur. La plupart du temps, les gens qui sont anxieux sont des gens qui ont vécu des situations traumatisantes et la situation traumatisante peut être un viol, peut-être que tu as été violée, du coup quand tu vois, tu entends un bruit, quand un homme fait un jarre, directement tu es sur tes gardes, tu as peur. Ou bien ça peut être un accident, ce qui fait que le bruit des voitures provoque des crises d'angoisse parce que quand tu es anxieux en fait, ça peut se traduire en crise d'angoisse, crise de panique, puis tu as subitement très très peur, tu trembles ou bien tu calpes postère, tu ne sais pas quoi faire, tu es pétrifié comme on dit. Donc ça peut être ça. Ou bien ça peut être des gens qui ont vécu des maladies, du coup quand ils se retrouvent dans un hôpital, ils sont prêts, ils deviennent, ils prennent peur en fait. Ça peut aussi être des gens qui ont tellement échoué un examen que, ou bien tu as composé un examen et puis en attendant les résultats, quand j'entends juste, ou tu vois le mail, surtout pour nous qui sommes ici en Allemagne, quand tu fais les classes, peut-être tu voudrais te faire zouk, quand tu vois le e-mail entre dans ton téléphone, que non, il faut aller regarder, que les résultats sont mis d'ailleurs. La panique commence, tu as très peur, tu as très peur, tu n'as pas envie de regarder, je vais faire comment, ici j'ai échoué, je vais faire comment, on va me se matriculer, et ainsi de suite. Donc ça peut être des causes, ou bien des gens qui ont été déçus. Parce qu'être anxieux, il y a des gens qui sont très normales, mais dans des relations, ils sont anxieux. J'aimerais aussi dire qu'être anxieux, en fait, ce n'est pas pour dire que tout le monde, quand il y a une situation et que tu prends peur, ça veut dire que subitement tu es anxieux. Non, 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 ça ne veut pas dire ça. Parce qu'être anxieux, c'est un sentiment qui est en nous, en fait. Le fait d'être stressé, c'est normal que tu sois stressé. Le fait d'être anxieux, c'est normal que tu sois anxieux. Le fait d'être très joyeux, c'est normal. Le fait de prendre peur, ou bien d'être en colère, c'est normal. On nous sommes nés avec. Mais ça devient problématique quand c'est récurrent. Quand c'est hors de ton contrôle. Tu n'arrives plus à contrôler quand, comment. Je ne sais pas, tu as des crises vraiment incontrôlables. Pour savoir si tu es anxieux ou anxieuse. Dans tes relations, tu vas chaque fois te sentir un peu comme si tu n'es pas assez. Raison pour laquelle tu vas vouloir que ton partenaire te rassure tout le temps. Te dit à quel point il ou elle t'aime à la folie tout le temps. Tu vas vouloir tout contrôler. De telle sorte que tu veux savoir où la personne est, à quelle heure, avec qui, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc de manière maladive, ce n'est pas du genre, si tu demandes quand même où ton partenaire est-ce qu'on se situe et tu es anxieuse. Mais donc de manière exagérée en fait. C'est là où c'est problématique en fait. Et tu vas chaque fois vouloir tout planifier. Tout planifier et vérifier tes plans. Parce que tu as envie que les choses marchent toujours comme tu as planifié. Parce que les surprises te rendent anxieux ou anxieuse en fait. Chaque fois, ça serait tout pour toi comme si tu es en train de déranger ton partenaire. Comme si chaque fois que tu as vouloir l'appeler, tu as dit que ouais, peut-être je suis, c'est un peu trop. Peut-être je l'appelle trop. Peut-être je l'écris trop. Et tu vas aussi vouloir juste montrer à ton partenaire ou à ton entourage même. Cette partie-là de toi que toi tu trouves agréable quoi. Tu ne vas pas vouloir te révéler totalement à ton entourage de peur d'être rejeté. De peur d'être rejeté. Et une autre manière de savoir aussi si tu es anxieux, c'est Chaque fois, les gens qui souffrent de l'anxiété en fait. Chaque fois, ils se disent que les gens le jugent secrètement. Ils se disent que les gens parlent d'eux. Et que les gens font le commérage sur eux. Les gens, je ne sais pas, parlent mal d'eux. Donc, ils se disent que comme ils passent là, les gens se focalisent tellement sur eux. Et ne disent que du négatif. Et une autre chose aussi est qu'ils sentent comme s'il faut qu'ils soient tellement parfaits pour être acceptés par les gens ou pour être aimés. Les gens anxieux ou anxieuses ont aussi parfois du mal à parler. C'est-à-dire, ils n'ont pas envie de parler ou bien ils ont du mal à parler même quand ils veulent parler. C'est-à-dire, quand une situation leur fait mal ou quand une situation leur contrarie, ils ne parlent pas. Même quand dans leur cœur, ça ne leur plaît pas. Ils ne parlent pas en fait. Et les gens pensent toujours que les gens ne parlent pas parce que non, ils acceptent parce que non, 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 non. La plupart du temps, ce sont des gens anxieux ou qui souffrent et qui ont peur que s'ils disaient vraiment ce qu'ils pensent, ils vont être réjettés. Ils vont être réjettés. Et vraiment, c'est là la catastrophe. Parce que le genre de personnes, quand ils vont exploser, vraiment, tu ne vas pas croire tes oreilles. Tu ne vas pas croire tes oreilles. Toujours dans cette même lancée, ils ont aussi du mal à choisir leur mot. Donc, tellement ils ont peur de dire ce qu'ils pensent comme ça vient dans leur tête. Parce qu'ils ont peur d'être réjettés. Ils ont parfois du mal à dire ce qu'ils pensent vraiment. Donc, chaque fois, quand ils veulent formuler une phrase, ils prennent la peine, ils prennent le temps de choisir leur mot, de dire que non, il ne faut pas que je dis ça comme ça. Peut-être qu'on peut prendre ça comme ça, ainsi de suite, ainsi de suite. Et ce qui est encore catastrophique, c'est que là, je ne sais pas trop, la plupart d'entre nous, on va se reconnaître ici, là, c'est qu'ils se parlent. Donc, ils se parlent à eux-mêmes négativement. Ils sont toujours en train de s'autocritiquer. Ils sont là, ils... Bon, quand ils font quelque chose dans leur tête, c'est un peu du genre, est-ce que tu pouvais d'abord faire mieux ? Regarde-toi, regarde ce que les autres font. Toi, tu es trop bête. Ils se disent comme ça, eux-mêmes, hein ? Donc, ils sont très négatifs avec eux-mêmes. Très, très, très négatifs. On va s'arrêter là pour les symptômes ou pour les signes qui montrent que vous êtes anxieux, anxieux. Et on va entrer dans la partie qui m'intéresse le plus, ce que pour moi est le plus important, c'est-à-dire la guérison, c'est-à-dire comment contrôler ça, comment guérir. Et comme j'avais dit dans ma vidéo, comment, trois façons de surmonter un complexe, c'est presque la même chose. D'ailleurs, même si vous n'avez pas vu la vidéo, là, allez voir la vidéo, je vais mettre le lien dans la description. C'est d'abord être conscient que c'est un problème, que ce qu'on vit là n'est pas normal. Ce n'est pas normal de toujours vouloir trop tout contrôler. Ce n'est pas normal de vivre dans la peur, la peur de l'abandon, la peur du rejet, la peur de je ne sais pas quoi. C'est d'abord se rendre compte qu'on a un problème. Donc, ça, c'est la première étape parce que c'est là-bas, c'est quand tu acceptes que tu as une maladie, que tu dis que non, tu vas aller chez le docteur. Et on va voir, on va voir. C'est déjà un grand pas vers la guérison, c'est-à-dire connaître qu'on souffre. Et plusieurs personnes, je vais dire plusieurs personnes dans notre entourage, surtout nous qui sommes ici à l'Ivoire, souffrons d'anxiété. Nous sommes anxieux et nous sommes aussi stressés. Anxieux dont le mélange, ça donne alors un cocktail pas possible. Et je dis toujours pour ceux-mêmes qui se rendent compte qu'ils ont ce problème-là, ce sont les gens qui ont la peine, qui prennent la peine de faire la rétrospection, d'analyser leur vie, leurs gestes et ce qu'ils font. Peu importe comment vous êtes occupés, prenez la peine de vous coucher là. Au lieu de vous occuper des choses, des gens, au lieu de vous occuper de ce qui tel a fait, tel n'a pas fait, au lieu de vous occuper des activités des autres et passer votre temps à critiquer les autres, prenez le temps là pour faire la rétrospection sur vous-même. Demandez-vous si vous êtes la personne là que vous demandez à cette personne d'être. Est-ce que vous êtes d'abord un exemple? Commencez par vous-même. En anglais, on dit que charity begins at home. Demande-toi si toi-même que tu peux peut-être critiquer les gens, critiquer les gens, critiquer les gens. C'est vrai que j'ai constaté même que ceux qui critiquent, les gens là ne se rendent même pas compte qu'eux-mêmes ils sont le diable. Ils ne savent même pas. Quand je suis en crise, ils m'ont dit que lui est parti, tu as raison, tu as raison. Alors qu'ils en font partie. Toi qui me regardes à toi aussi, tu critiques les gens. Arrête de critiquer les gens et fais la rétrospection dans ta vie. Demande-toi si toi, tu es la personne dont tu es l'ami. Mais là, tu pourras dire que les gens ne m'aiment pas. Mes amis sont montés et descendus. Demande-toi si toi-même, tu es le genre d'ami que toi-même tu aimerais avoir comme ami. Quand tu te poses, le jour où tu vas te poser la question là, toi-même tu vas comprendre que ça va changer ta vie. Tu vas changer beaucoup de choses dans ta vie. Parce que la plupart des gens s'élèvent, ils se parlent, ils disent non, les gens sont comme ça. Ils ne prennent pas la peine de faire la rétrospection. Fais la rétrospection. Analyse tes gestes. Demande-toi. La personne sait que j'ai aimé se comporter comme ça. Est-ce que je me suis bien compétée? C'est vrai que les gens peuvent faire des choses pour faire en sorte que tu doutes de toi-même. Ça, c'est à part. Mais pour pouvoir faire aussi la rétrospection, il faut savoir, il faut connaître d'abord le standard des choses. Comment ça devrait être avant de t'auto-critiquer. Savoir que non, ici j'ai dévié, ici j'ai mal fait, ici j'ai bien fait. Mais prenez souvent la peine. J'ai constaté que plusieurs personnes ne font pas la rétrospection. Plusieurs personnes ne prennent pas le temps de se regarder avant de regarder les autres. De se critiquer eux-mêmes avant de critiquer les autres. On ne dit pas que tu sois méchant avec toi-même. Il faut aussi apprendre à te pardonner. Je dis toujours ça aux gens. Parce que la chose la plus difficile que moi j'ai eu à faire, c'est me pardonner. Pardonner les choses que je n'ai pas su faire. Pardonner mes omissions. Pardonner mon ignorance. Pardonner ma naïveté. C'est la chose la plus difficile que j'ai eu à faire. Je ne dis pas que tu sois dû avec toi-même. Mais quand tu prends conscience que tu as mal agi, essaie, dis que ok, dorénavant, je vais faire comme ça. Et essaie, ça ne serait pas facile. Ce n'est pas un truc d'un jour. Mais chaque jour, avec la détermination, tu vas travailler dans la bonne direction. Fais la rétrospection. Quand tu vas faire la rétrospection, c'est là où tu vas me rendre compte que non, je suis en train de voir que de plus en plus, je m'emballe trop, ou je réagis trop, ou je prends trop les choses personnellement. Et demande-toi pourquoi tu prends trop les choses personnellement. Est-ce qu'il y a quelque chose dans ton passé ou dans ton histoire qui fait en sorte que tu te comportes de la sorte ? Essaye de regarder ça. Ici, là, en Europe, malheureusement, on ne peut pas avoir honte par les sociétés psychologues, sinon ça va en créer dans le boursier. Ou bien, même si tu parles de psychologue, tu ne maîtrises pas assez de la langue pour pouvoir dire au psychologue vraiment ce qui se passe. Qu'est-ce que tu... Comment tu te sens ? C'est difficile de vraiment voir... Bon, je n'encourage pas, mais je dis qu'on peut faire du travail. Moi, avec mes souffrances que j'ai eues, j'ai eu à travailler sur moi-même, juste en regardant les vidéos, en regardant les vidéos comme celles-ci que je suis en train de faire. Je me suis vraiment... J'ai travaillé sur moi-même. Et il faut être honnête envers soi-même. Il faut être honnête. Et être humble dans la vie. Quand tu te rends compte que tu as foufauté, vois les gens, ne faites pas les excuses, genre, excuse-moi. Dis à la personne en quoi tu as offensé la personne. Excuse-moi. Parce que, parce que, parce que, parce que, parce que, vraiment, je regrette et je ne vais plus le faire. Trop de personnes sont orgueilleuses. Elles ne savent même pas s'excuser. Ça ne sert à rien que tu offenses les gens. Tu viens m'acheter un cadeau. Le problème reste. Quelqu'un comme moi, quand tu me fais quelque chose qui m'énerve et que tu veux faire comme ça, ça m'énerve encore davantage. Vraiment, je te classe. J'aime les gens qui viennent droit me dire que, non, ma, j'ai fait quelque chose. Je sais que je t'ai offensé à tel niveau. Je n'aurais pas dû faire ça, 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 ça. Là, je sais que tu as vraiment, tu connais ce que tu as fait et tu as compris et il y a de grandes chances que tu m'as pu faire ça. Donc, please, il y a de même encore. Faisons la rétrospection. Fais ta rétrospection. Essaye de comprendre qu'est-ce qui... Essaye de comprendre les choses qui provoquent ces crises d'angoisse. Qu'est-ce qui t'a rendu si j'ai si anxieuse ? Peut-être que ce sont les déceptions. Peut-être que ce sont les donnes-histoires. Je ne sais pas de quoi tu as vécu dans ta vie. Rentre là-dedans. Rentre là-dedans. Même s'il faut que tu prennes le temps pour être seul à un moment. Parce qu'il y a aussi des filles ou des hommes ou des gens en général qui vivent des situations où ils ne prennent pas le temps de guérir. Ils ne prennent pas le temps de guérir. Ils se disent que non, ça va, ils sautent d'un gars à l'autre ou d'un gars à l'autre. Ils ne prennent pas le temps de guérir. Ou bien ils guérisent mal. C'est-à-dire, ils couvrent ça avec de l'orgueil. Je ne sais pas trop quoi. Même souvent, non. Appelez la personne qui t'a fait du mal. Parce que parfois, vous souffrez, mais les gens ne savent même pas que vous souffrez. Dites à la personne-là que tu m'avais fait un truc qui m'a vraiment bouleversée jusqu'à aujourd'hui. J'ai eu à le faire. Tu m'as fait un truc qui m'a bouleversée. Parfois, les gens-là ne savent même pas qu'ils vous ont blessé. Dites, quand tu vas dire ça avec la bouche, ça va te calmer un peu. Peut-être que tu vas me comprendre les explications de la personne. Tu vas comprendre que vraiment, j'en voulais la personne se courir. Parlez. Et vraiment, j'espère que avec tout ça, vous allez pouvoir guérir. Parce qu'être anxieux, l'anxiété n'est pas une bonne chose. Ça vous permet, vous n'arrivez pas à vivre pleinement pour votre vie. Quand vous êtes anxieux, imagine-toi vivre dans la peur. Chaque fois qu'un truc arrive, tu as peur. Tu as peur que demain tu ne vas pas réussir. Tu as peur que demain tu ne vas pas trouver un boulot. Tu as peur que comme tu fais quand tu es là, peut-être que tu vas échouer. Tu as peur que, tu as peur que, tu as peur que tu vis dans la peur. C'est une prison. Andes, nothing, radadadadad. Si j'ai décidé de faire cette vidéo, c'est parce que je me suis aussi rendue compte que moi-même, j'ai souffert de ça. Peut-être que j'en souffre de vous et que je suis toujours en phase de guérison. Et j'ai aussi constaté les gens autour de moi qui sont anxieux. L'Allemagne, il se peut rendre des gens anxieux en vue des situations que nous traversons. Donc, s'il vous plaît, s'il vous plaît, guérissons et vivons pleinement notre vie. I love you guys. Like this video, like this video, comment, and, you know, I'll see you next week. I love you guys so much. Et sachez que vous êtes the best of the best.